Pas j'histoire. Parce que Léon Bourgeois est mort le 29 septembre 1925. Et c'est une figure incontournable, Marc, de la Troisième République. Il a été pré-Nobel de la paix. C'est à lui qu'on doit les retraites. C'est à lui qu'on doit l'impôt sur le revenu. C'est à lui qu'on doit tellement de choses. Et pourtant, il est oublié. Non mais c'est invraisemblable. C'est l'un des personnages qui, durant 30 ans, règne sur la politique française à un moment où on est dans les crispations, en particulier, de l'anticléricalisme. C'est les royalistes qui rêvent encore de pouvoir revenir au pouvoir. On a également ceux qui sont les nostalgiques de l'empereur. On vient de quitter Napoléon III et ceux qui pensent au grand Napoléon. Il y a le petit Napoléon et le grand Napoléon. Et dans tout ça, donc, ce bouillonnement, émerge quoi ? Un courant républicain extrêmement fort qui conduira au parti radical. Et ce personnage, ce parti radical est imprégné d'une notion extrêmement humaniste. Et c'est ce que l'on trouve chez ce petit Léon, dès le lycée Charlemagne. Je ne vais pas vous raconter toute sa vie, je n'ai pas le temps. Mais sachez néanmoins qu'il a le sens de la fraternité. Il part du principe que l'on doit toujours céder. Et s'il y en a un qui ne marche pas dans l'école, on lui donne plutôt un coup de main que de se vanter d'être le premier, alors qu'il aurait été victime, celui qui a été laissé de côté, d'une injustice. Il devient président de l'association des élèves. Eh oui, camarades, il faut que nous soyons ensemble. Il fait des études de droit et il a le sens dans tout ce que l'on vient d'évoquer. On a oublié ce qu'est cette idée d'appartenance à la nation française. 1870, Napoléon III est fait prisonnier et les Prussiens sont aux portes de la capitale. Et on voit qui ? Eh bien un courant. Un courant républicain qui se lève et qui dit jamais nous ne les laisserons aller. Et lui, il est là en train de suivre ses études, il abandonne tout, il s'engage dans l'infanterie. Et comment lutter contre ces forces qui disposent de moyens gigantesques ? Eh bien c'est le courage, c'est la capacité de mettre en jeu sa propre vie. Il sera blessé, aura des médailles et il émerge de cette période sinistre, non pas en héros mais d'autant plus déterminé dans ce courant humaniste. Il en arrivera à créer le solidarisme. Mais avant cela, il est préfet. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il fait des études d'avocat. Quand il revient après cette petite escapade dans l'armée, il finit ses études, devient avocat. Et il est chez un homme qui s'appelle Albert Christophe, qui quelques temps plus tard est nommé ministre du Travail. Allez hop, on remballe la petite pochette d'avocat. Et on devient l'un des membres du cabinet et c'est une entrée en politique. Quelques temps plus tard, on le retrouve préfet dans le Tarn. Et là, il est confronté, là encore, l'anticléricalisme. Ceux qui aujourd'hui nous disent, oh la laïcité, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit tolérante. Non, 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 c'est une véritable laïcité. Il y a une morale, c'est la morale de ces hommes qui se sont battus pour sortir de la royauté. Et il y a un manuel, élément d'éducation civique et morale, qui est publié. Et lui, il fait en sorte que dans les écoles, on puisse avoir accès à ce manuel-là. Malheureusement, il y est écrit que le mariage civil doit exister. Oh ! Alors là, c'est un déferlement. Pendant des mois, il lutte face aux réactionnaires, je dirais, aujourd'hui. Et il finit par imposer, arriver à négocier que la situation s'apaise. Après, il y a les fameuses grèves de Carmeaux, les mineurs. Et bien là encore, son sens de l'humanisme lui permet d'obtenir une petite augmentation pour les mineurs. Mais surtout, il n'y a pas eu d'intervention policière avec le sang qui coule. Car à l'époque, quand une intervention policière a lieu, c'est plutôt une intervention armée et le sang qui, malheureusement, devient vite un véritable vésuve. Dernier point, ce solidarisme, c'est quoi ? Et bien c'est ce sens de l'autre et d'aller contre la charité. La charité, mais c'est une offense. Ça veut dire que celui qui donne, il est dans une sorte de glorification. Et l'autre, il tend la main. Non, non, nous sommes tous responsables des uns et des autres. Il devient président du Conseil. Et là, la première chose qu'il impose, c'est la retraite ouvrière. Et en plus, après, il dit, mais il nous faut, il nous faut quoi ? Et bien l'impôt sur le revenu pour payer tout ça. Malheureusement, la Chambre s'oppose, mais ça reviendra juste après lui. Et il a les éléments de la loi des associations qui deviendra la loi de 1901, de 1905, c'est-à-dire séparation de l'Église et de l'État. Mettons-nous bien ça dans la tête. À l'époque, on cherche des poux dans la tête à notre ami Éric Zemmour. La laïcité, comment donc exister selon une valeur culturelle ? Et cette valeur-là, c'est cette différence entre le religieux et l'État. Merci pour cette... Il sera prix Nobel. Oui, prix Nobel. De la paix. De la paix, oui. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher Marc, de nous faire vivre ces grandes figures de l'histoire de France. Vive la France ! Dans un instant, je vous demanderai tout à l'heure, peut-être en fin d'émission, Charles d'Ornelas...